Voici un numéro qui vient de sortir du magazine Le Point en partenariat avec Historia, qui me semble poser des problèmes tout à fait particuliers au niveau de l'historiographie. L'historiographie, ce n'est pas l'histoire, c'est la façon d'écrire l'histoire. Cette façon d'écrire l'histoire pour les origines du christianisme se caractérise par le fait qu'elle a toujours été sous l'influence de la théologie. Le premier théologien est Euseb de Césarée au IVe siècle, et il est effectivement philosophe et théologien, et son but est de dire à ses contemporains que l'histoire des origines du christianisme est celle que l'on trouve dans le Nouveau Testament, les quatre évangiles canoniques. Pendant plus de 1500 ans, cette tendance s'est perpétuée, et ce n'est que pratiquement au XIXe siècle, même si ça commence un petit peu avant, avec la Renaissance, c'est au XIXe siècle que l'histoire, avec sa neutralité, son objectivité, sa tendance à la scientificité, a émis un certain nombre de réserves, même très sérieuses, sur l'historicité des origines du christianisme. Or, ceci a prévalu pendant la première moitié du XXe siècle, et a été l'objet d'une restauration dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et ceci continue. J'ai, sur mon blog, publié il y a quelque temps, quelques articles, et je vais en mettre d'autres, sur un autre numéro d'Historia, celui-là datant de 1998, qui me semblait, à l'époque, tout à fait exemplaire de ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est essayer de présenter l'histoire, selon les principes de la méthodologie historique, et non pas selon les principes de la foi. Les principes de la foi, c'est la confiance, c'est de croire. Le principe de l'histoire, c'est de savoir quand on a des preuves, et avant de parvenir au savoir, on doit en passer par le doute. Et c'est justement ce qui est exclu par ce numéro de Le Point Historia, où on présente, comme à peu près certaines, des choses qui ne le sont pas du tout, qui sont extrêmement problématiques, on ne dit rien des problèmes, et on, ce qui est pire, fait semblant d'exercer un esprit critique en faisant porter l'interrogation sur des détails qui sont tout à fait insignifiants. Je ferai d'autres articles là-dessus, et je vous donnerai quelques exemples de la façon dont cette fausse critique s'exerce. Merci. Merci.